Générique 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 Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous à votre magazine Culture et Société. Ce soir, nous vous proposons une émission à mi-chemin entre Magane et Prédiction. Nous allons vous parler de l'avenir de la Corse depuis le quatrième millénaire. Non, il ne s'agit pas de Paco Rabanne, mais ce soir, rencontre avec Léo Battès. Et si la Corse était devenue britannique, c'est le titre de son dernier roman fiction. Il nous fait le plaisir d'en parler en avant-première. Quel regard porte sans pied aux sanguinettes ici sur la Corse et son traitement dans les médias ? Entre fantasmes et réalité, un débat à découvrir en deuxième partie d'émission. Léo Battès, bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous. Bienvenue, très heureux d'être parmi vous. Écoutez, plaisir partagé. Léo, on vous connaît en tant qu'ancien responsable du mouvement nationaliste, en tant que président de la Ligue des échecs, peut-être un petit peu moins en tant qu'écrivain, et pourtant à découvrir le 15 mars prochain votre dernier roman. Alors, un roman de politique, forcément fiction, où, je cite, la Corse fascine par ses formidables paradoxes. Mais avant d'entamer la lecture, il est quand même utile de préciser qu'il faut maîtriser l'art de la magagne. C'est indispensable. Tout à fait. C'est très culturel chez nous, surtout chez les Bastiers. On aime bien la magagne. Alors, ça fait longtemps que je voulais écrire quelque chose. Je tiens à préciser que c'est mon second livre. J'en ai quand même écrit un avant, qui a eu d'ailleurs le mérite, ça va être très prétentieux de le dire, qui a été la plus grosse bande de l'année 2017, puisque j'ai eu le plaisir d'avoir presque 5000 ouvrages qui ont été lus dans toute la Corse, et je suis vraiment très heureux. C'est ce qui m'a incité d'ailleurs à écrire celui-ci. Alors, autant l'autre était autobiographique, autobiographique, et autant il était tourné vers moi-même, mais aussi vers ce que je représentais, ce que représentait le mouvement nationaliste, autant celui-ci, il est vraiment de fiction, même si je suis un peu un personnage à l'intérieur, mais on me reconnaît peu quand même. Et surtout, c'est une manière pour moi, principalement à travers une intelligence artificielle qui est mon robot chargé de mon debriefing après mes voyages, de poser des problèmes de la Corse. Et donc, oui, certainement, j'ai à travers la plume et à travers ce côté fiction, j'ai certainement assouvi la volonté de dire certaines choses. On lui prédit évidemment un beau succès. Une question, tout de même, avant vraiment de rentrer dans les détails de ce livre, rassurez-nous, vous allez bien ? Très bien, yes, very well. Why are you asking ? Oh, sorry, désolé, je suis toujours dans mon humeur anglais. Mais je vais bien, c'est vrai que je pose la question à la fin, parce que c'est vrai que je laisse, je ne vais pas spoiler mon livre, mais j'ai une chute qui va surprendre. Vous avez une imagination débordante, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, forcément, j'ai envie de vous poser la question, et si la Corse était devenue britannique, qu'est-ce que ça aurait changé ? D'abord, on aurait une bonne équipe, de bonnes ligues à voir, on ne plisserait pas les yeux devant les traductions de toutes les belles séries qui sont en langue anglaise, et on aurait une certaine influence, en particulier aux Etats-Unis, où nous aurions certainement rayonné. Ceci dit, je décris un peu toutes ces évolutions à travers l'histoire, et je décris aussi des constantes, quand même, plus particulièrement dans l'époque actuelle, où je décris l'arrivée de Theresa May, qui est un peu la Macron, je dirais, dans cet univers anglais, et les réactions de tous nos personnages, les Giles Simons, les John Gitterman, etc. Il y en a une bonne trentaine que je mets en avant, et qui, je crois, vont être sympathiques. Mon but, ce n'était pas de me foutre de la gueule, je m'excuse de l'expression, c'était quand même de les mettre en situation par rapport à une forme d'intransigeance anglaise. Vous ne les ménagez pas, quand même. Toute ressemblance avec des faits ou des personnages, justement, ayant existé, n'est absolument pas fortuite. Sans dévoiler l'intrigue, forcément, qui sont les protagonistes qu'on va retrouver dans votre livre ? En fait, je pense que ce qui est important, je dirais, en parlant de mon livre, ce que j'ai voulu vraiment faire passer, c'est des messages, réellement, que je pense de faux, par rapport à la société corse. Donc, les protagonistes, ce sont tous les acteurs politiques actuels. Tous les principaux, je m'excuse, j'en ai peut-être oublié quelques-uns. Les contemporains, donc. J'ai essayé quand même d'en trouver sur la droite et la gauche insulaire, même si, de moins en moins, c'est de plus en plus frelaté. Mais j'ai essayé... Voilà, ils se font parler. J'ai essayé d'en trouver. Je crois que... D'ailleurs, ils ont des noms assez compliqués. Il y a mon ami, Lord John Jack Panounce, par exemple. Mais il y a aussi, je dirais, beaucoup de sympathie que j'ai par rapport à ces gens-là. D'ailleurs, la plupart des gens avec qui je parle, j'ai de très bonnes relations. Par contre, j'ai essayé... Je m'implique aussi dans tout cela. Je ne me ménage pas. Vous ne ménagez pas ? Non, je ne ménage pas. Mais j'essaie de montrer quand même ce qui se passe un peu aujourd'hui dans un univers français. À savoir qu'il y a des éternels recommencements. Voilà. Et c'est ce contre quoi je m'insurge. Alors, c'est vrai que je prédis des jours difficiles dans ce livre. Même pas seulement au niveau corse, au niveau international. Je prédis un monde de plus en plus fascisant, refermé, avec des guerres civiles, avec des massacres dans certaines villes, etc. Surtout en France, à Marrakech ou à Sarcelles. Mais je prédis des choses comme ça. Je les annonce. Mais comme en Corse, j'annonce qu'après une période où on a essayé le en même temps, il y a un raidissement au niveau français qui nous amènera à être dans des situations très, très difficiles. J'espère que ça n'y arrivera pas. Si vous voulez, je fais de la caricature. Je force le trait. Y compris quand je décris la société. Lorsque je dis que les Corses parlent sans arrêt de défendre leur langue, mais ils ne la parlent pas. Je force un peu le trait parce que beaucoup essayent de la parler. Mais ce n'est pas loin de la réalité. Vous me l'accorderez. Lorsque je dis que les Corses parlent de l'environnement mais ils ne trient pas suffisamment les déchets, j'essaie aussi de nous mettre en face de nos responsabilités. Et en même temps, il y a un prolongement. Parce que ce que j'aime aussi dans la sortie d'un livre, d'abord j'y prouve de plaisir à écrire, c'est aller au contact des gens. Et pour le dernier, j'avais fait une vingtaine de dédicaces. Je vais les faire également. Et là, c'est l'occasion pour moi de débattre. Je organise même des débats. Y compris sur la situation politique actuelle. On voyage avec vous dans votre livre, dans le temps, de la préhistoire au quatrième millénaire. Pourquoi vous avez choisi un roman futuriste ? Pourquoi ? Pour réécrire l'histoire ou justement parce que vous êtes un peu pessimiste ? Non, en fait, je voulais donner aussi mon explication de la vie. Donc sans trahir un peu ce que j'explique, je pense quelque part qu'il y a un déterminisme. Donc, et je cite d'ailleurs ce qu'avait dit six siècles avant Jésus-Christ, Pythagore. Le monde est nombre. Grosso modo, ce serait un grand algorithme dans lequel nous nous débattrions en pensant avoir une conscience. Je vais jusque là. C'est une théorie qui est de plus en plus d'ailleurs avancée. Je suis, je le dis tout de suite, je ne suis pas du tout très religieux. Je suis au contraire plus qu'agnostique, même si je respecte. Et j'essaie de montrer, y compris à travers pas mal l'histoire du christianisme, etc. J'essaie de démontrer. J'essaie de démontrer un peu. Je dirais que ce que je vais dire à la fin, c'est au moins aussi crédible que de marcher sur l'eau. Donc, quelque part, je mériterai l'attention de mes lecteurs. Alors, la magagne, Léo, est-ce qu'elle est intemporelle ou universelle ? Selon vous ? Elle est vraiment universelle. Et puis, c'est magnifique, la magagne. Parce que la magagne, ce n'est pas humilier l'autre, c'est au contraire s'amuser avec l'autre. Moi, j'entends ça. Ce n'est pas du tout du moins mon état d'esprit, l'état d'esprit des gens que je connais, c'est rigoler ensemble. On fait passer des messages qu'on n'ose pas faire passer au premier. On a tellement de filtres de la civilisation, ce qui est normal. Si on disait tout ce qu'on pensait, ce serait catastrophique. Vous imaginez ? Il y a un film un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Plus personne ne se parlerait. Non, ce serait extraordinaire. Donc, les gens qui disent il ne faut pas être hypocrite, heureusement qu'on est hypocrite, heureusement qu'on dit des mensonges. Si vous étiez naturel dans toutes les circonstances, ce serait invivable. Nous ne pourrions pas coexister. J'essaie d'arrondir les angles. J'essaie, oui, d'arrondir les angles. Et j'espère que ça servira à la Corse parce que je souhaiterais qu'aujourd'hui, il y ait des filtres en Corse. Aujourd'hui, il y a un discours de haine qui se répand de manière considérable. Il y a un repli sur soi. Il y a un rejet de l'autre. Il y a un déni encore plus important qu'il ne l'était avant parce qu'auparavant, il y avait une alternative. On se disait peut-être que si eux arrivent au pouvoir, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est vraiment sous pression et j'espère qu'on va respirer en aimant les autres. Moi, c'est mon message. Au risque d'apparaître comme puéril, comme mystique, je suis pour qu'on s'aime les uns les autres. On se respecte parce que c'est un peu l'explication de mon livre. Une fois de plus, je ne peux pas aller trop loin là-dessus mais quelque part, ne pas aimer l'autre, c'est se détester soi-même et j'espère que ce message, je pourrai le porter en particulier pour contribuer à décrisper à la rituelle. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dit, j'espère que je représenterai une petite respiration. Quel retour, justement, vous attendez des lecteurs ? Si j'en crois les premiers testeurs, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste parce que je pense qu'ils ont dit qu'ils ont particulièrement rigolé, que ça leur a plu, que ça leur a posé des questions. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et ce qui est assez... Alors, je suis un petit écrivain. Maintenant, c'est mon deuxième ouvrage, mais j'ai un atout considérable. Je le dis souvent, mais je le répète, c'est que lorsque j'étais... J'ai passé quelques années en prison, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai fini mes études, ce qui n'était pas évident avant. Et j'ai aussi appris à être d'actile au professionnel. J'ai passé un truc comme... Et ça, aujourd'hui, c'est un avantage considérable avec le développement d'Internet et dans l'écriture. Parce que dans l'écriture, j'écris presque aussi vite que je pense. Je vous assure. Et donc, je ne sais pas où sont les touches. J'écris. J'écris, je pense, je tape. Et là, des fois, je suis presque en transe. C'est-à-dire que je suis détaché de tout problème technique d'écriture et j'exprime ce que je ressens. Et des fois, je l'avoue, aussi bien dans le précédent que dans l'actuel, je pense que les plus belles pages ont été faites dans cette situation-là. Alors, vous parlez de ma gagne. Vous parlez de faire passer des messages. Est-ce que vous réglez des comptes dans votre livre ? Non. Peut-être un ou deux. Un ou deux, mais... Peut-être. Peut-être un ou deux, mais sur des personnages. qui sont un peu des Pitching Ball. Ils se reconnaîtront, puisqu'un ou deux, pas plus. Ils sont cités. Ils sont... Yala. Mais peut-être. Peut-être. Mais je ne suis pas trop revanche. C'est presque affectueux. Oui, non, c'est affectueux. Je ne veux pas être hypocrite. Même si j'éventais l'hypocrisie tout à l'heure, quand même, il ne faut pas exagérer. Non, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie. Tout ça parce que j'ai une conception de la vie que j'avais déjà exprimée d'ailleurs, qui est de dire qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable. On est ce qu'on est. Chacun a son itinéraire, son cheminement. Je ne vais juger personne. Par contre, j'essaie, par ce que je pense être intéressant, pour faire évoluer les choses. Si j'ai de l'influence, j'en suis content. C'est pour ça que je me réponds beaucoup, en particulier sur les réseaux sociaux, et que je me réponds à travers des livres. Je suis un électron libre et heureux de l'être, mais qui n'est pas, n'est pas tout à fait détaché du pragmatisme qu'il faut dans cette île face à toutes les formes de dérive qui nous attendraient si ce pragmatisme n'est pas triomphant. Électron libre, qui est le personnage central, puisqu'on se balade avec vous, on voyage dans le temps. Vous faites, vous l'avez dit, un débrief régulier avec votre intelligence artificielle, parce que quand même, tout c'est bon dans le temps, ça fatigue, il y a besoin de discuter un peu. Est-ce que le personnage du roman est vraiment fidèle au tempérament de l'auteur ? Je force aussi un peu le trait. Oui, il y a aussi. Je magagne l'intelligence artificielle, c'est un peu mon pitching ball. Oui, vous aménagez. Il m'arrive d'avoir quelques amis en qui j'ai confiance, j'aime bien un peu jouer cela. Je pense en particulier, ils vont peut-être m'écouter, enfin ils vont suivre une émission un peu intéressante. Quelques amis qui jouent au tennis avec moi, ou à la belote. J'aime bien ça, j'aime bien la magagne. Mais le pitching, là quand même, il déguste le personnage. Il déguste, mais ce qui est intéressant, j'espère, c'est le contraste entre, et à un moment donné, il bascule un peu dans mon corps. C'est-à-dire que, je pose le débat de l'intelligence artificielle. Alors, ce que j'ai fait, sincèrement, j'ai beaucoup travaillé ce livre, j'ai mis deux ans pour le faire, j'ai énormément lu d'ouvrages scientifiques, d'ouvrages philosophiques. Chaque fois que j'avance quelque chose, c'est étayé par des littératures ou par des documents. Vous avez toujours eu cette appétence pour les nouvelles technologies et la science. Tout à fait. Est-ce que vous vous considérez comme un visionnaire ? Non, je ne sais pas. Être visionnaire, ça veut dire que, quelque part, on a un côté un peu mystique. Je n'ai pas ce côté mystique où ça monte un peu trop à la tête. Moi, je vis le jour le jour. Je suis plein de contradictions. Je le dis aussi. Je suis plein. Je suis contre la chasse, la pêche, et je mange, j'adore manger de la viande, etc. J'assume cela. Parce que je suis un être humain de ce siècle, de cette évolution. Je ne suis pas macho, mais j'ai vécu dans un monde macho et j'ai toujours certaines attitudes ou réflexes qui naissent aussi de cela. Je ne veux donner de leçons à personne, y compris à des gens dont je ne partage pas du tout les opinions. Je ne les méprise pas. Je n'essaye pas de les brusquer ou de les montrer du doigt. J'essaye de les convaincre peut-être d'être plus fraternel. Je suis abasourdi par ce que j'entends aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ressurgit une idée « Ah, la France, elle ne nous calcule plus. » Avant, ils nous calculaient parce qu'il y avait des bombes. Je rappelle, je rappelle ce que ça a produit la violence politique. Je le rappelle. Et là, je ne rigole plus. Je vois, vous êtes très sérieux. Je ne voulais pas vous dire. Je me permets quand même. Donc, on rappelle, ici, la Corse était devenue britannique. Votre dernier livre à découvrir le 15 mars. Moi, j'ai envie qu'on parle d'image. où se situe la frontière entre le réel et le fantasme lorsqu'il est question de la Corse. J'ai bien vu que le sujet vous tenez à cœur. La Corse, vous l'avez dit, c'est un sujet qui fascine. Moi, je vous propose qu'on en parle avec un expert. Vous me suivez, c'est la rencontre. Et la rencontre, c'est Saint-Pierre au Sanguinetti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Alors, également auteur, journaliste, ancien rédacteur en chef et directeur d'antenne de France 3 Corse. Vous avez participé à la fondation de Viettel et vous avez forcément un regard sur les médias et également sur le traitement médiatique de la Corse. Alors, petite parenthèse, comment vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que c'était à l'occasion d'un plateau télé ? Non, moi, j'ai toujours entendu... À l'époque, j'entendais parler de Léo. Voilà, on s'est connu plus tard. Voilà, après, on s'est rencontrés comme ça dans la vie. On s'est rencontrés, je pense, la première fois sur des plateaux. Sur des plateaux. Je me permets, si je peux, je le dis sincèrement, de rendre hommage parce que beaucoup de nos jeunes, je pense que vous avez quand même des jeunes des spectateurs qui regardent cette émission, ne savent peut-être pas qui est son pire sanguinette. C'était quelqu'un qui, à un moment donné, c'était très dur. Il y avait une mainmise totale politique et répressive mais considérable. Il a tenu tête par rapport à des principes. Pas parce qu'il avait de la sympathie. Il n'a jamais été... Je crois qu'il n'y a jamais eu, je peux en témoigner, alors que j'avais des responsabilités importantes, de pression sur lui ou de connivence. Mais par principe. Cette objectivité du traitement de l'info. Moi, j'ai remarqué dans la vie, il y a des gens qui disent, énoncent des grands principes, mais lorsque ça bouge, lorsque ça... Ils sont moins, moins loquaces et plus... Lui, il a tenu bon dans des moments. D'ailleurs, ça lui a coûté... Ça lui a coûté cher, disons relativement cher puisqu'il y a pire, mais quand même. Et moi, je tenais à te le dire parce que j'ai... C'est peut-être aussi pour ça lorsque vous m'avez suggéré à m'inviter. Et j'ai pensé naturellement à lui parce qu'il représente un peu pour moi le professionnalisme et l'éthique dont la Corse a besoin. Quelle image vous aviez respectivement l'un de l'autre ? Est-ce qu'elle était déformée par le prisme des médias ou vraiment, il y avait une sincérité et elle n'était pas écornée ou écorchée par la télé ou la presse écrite ? Non, moi, j'avais une image de Léo et c'était un militant engagé. À un moment donné, il a eu le courage de dire des choses que d'autres n'avaient pas le courage de dire et je trouve, y compris de dénoncer la violence. Comme il a dit, il n'a pas de barrière de ce côté-là. Pas de filtre. Voilà, on est quelque chose, on est tous plein de contradictions et lui, il les assume et il les dit et ça m'a toujours été assez sympathique. Alors, parlons de l'image de la Corse dans les médias justement. Alors, entre la carte postale et la terre de violence, le traitement médiatique de la Corse, est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il a tendance à être cristallisé ? Il n'y a pas de traitement juste. Il y a le traitement qui dépend d'abord des points de vue qu'on a, d'où on parle, de ce que sont les instruments. L'image de la Corse, moi, à travers la carrière que j'ai eue de journaliste, elle a changé, elle a changé au fil du temps. Je dirais qu'il y avait une image avant 1975. Les gens ne s'en souviennent pas. Les Corses étaient vues comme des sudistes, des gens sûrement très sympathiques mais paresseux et ce mot de la paresse revenait sans arrêt. Et c'est vrai que, vu du Nord, le Sud, c'est toujours ça. C'est un peu la nonchalance, la paresse, le farniente et la violence, etc. En 1975, il y a eu Alleria et l'image a changé. Et moi, à partir de là, on n'avait pas d'instrument pour aller sonder ce que les populations à l'extérieur de la Corse pouvaient penser de nous. Mais on avait quand même le contact avec nos confrères journalistes. Il y avait entre 1975 et 1982 je dirais un sentiment ambigu mais avec une forte sympathie. Je le voyais bien chez mes confrères, il y avait une forte sympathie, une interrogation, se dire oui, ils se battent, ils ont raison, etc. À partir de 1982, ça a commencé à changer parce qu'il y a eu le statut particulier et puis il y a eu des vagues d'attentats hallucinants. Quand on en est à 700, 600 attentats par an, là, il y a eu l'incompréhension. J'ai senti l'incompréhension arriver, l'incompréhension totale et puis il y a eu les années 90, la guerre entre nationalistes et là, c'est plus que de l'incompréhension, là, c'était un regard consterné, effectivement, incapable de comprendre mais ça, comprendre, c'est encore un autre problème et une condamnation et donc c'est vrai que l'image s'est de plus en plus brouillée et c'est... est devenue de plus en plus mauvaise de ce point de vue-là. Alors, la Corse, si je puis dire, déchaîne les passions médiatiques, la Corse, ça fait vente, c'est ce qu'on appelle un marronnier, c'est ce dont on parle quand il ne se passe rien de particulier, quitte à corser un petit peu le titre, si je puis dire, un peu facile, comme celui-ci. Par exemple, je vous laissez découvrir une une un petit peu particulière, regardez devant vous, dans les écrans. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est Corse qui contrôle les Juifs, qui manipulent les francs-maçons et qui contrôlent le monde. le monde. Alors, c'est une fausse une, évidemment, c'est une parodie, et pourtant, certains y ont cru. Je ne sais pas si vous y avez cru. Non, parce que je me disais, mais je n'ai pas souvenir de ça. C'était quand même assez corsé, on avait un peu loin. Non, vous auriez mis les Corses tous des cons, je l'ai vu cette une, elle a existé. C'était... C'est le mot Corse qui fait vendre. Je me rappelle aussi, j'ai acheté, parce qu'il y a une curiosité morbide, les Corses, les bandes d'Icors, les gangsters Corses qui contrôlent le football, etc. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont encore trouver ? Je suis espéré, mais à la nuit, découvrir des choses. J'ai regardé, mais c'était incroyable. C'était d'une nullité, d'un truc qu'on a entendu des milliers de fois. Je veux dire que ça fait vendre. Et c'est le problème du média par rapport à la Corse. C'est que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent voir qu'à travers ce prisme. Le débat de fond, venir dans le fond, etc., ce n'est pas vendeur, sauf pour quelques gens qui ont le temps de respirer, d'approfondir. Il y a des journalistes de talent qui viennent ici, heureusement. Mais c'est là. On est dans la société du zapping. Regardez les principales vidéos que vous voyez sur Facebook. C'est des gens qui se castagnent. Ce n'est pas des gens qui s'envoient des fleurs. Donc on est dans cette société-là et la Corse en subit encore plus les conséquences que par le passé. Mais alors la faute à qui ? La faute aux médias ou est-ce que c'est finalement propre aux lecteurs ou aux spectateurs ? C'est une dimension psychologique, humaine. C'est la fascination entre le bien et le mal. Est-ce que la Corse sorte de catalyseur ? Moi, je ne veux pas incriminer les médias. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais ils font leur boulot. Ils essayent de vendre leur truc. Je ne vais pas leur en vouloir. Le problème, c'est nous. Nous, citoyens corses, c'est de savoir comment on peut non pas donner une bonne image parce qu'on n'a pas non plus à faire des choses pour plaire. Mais comment on peut aussi montrer que cette île, c'est une île qui est créative, moderne et qui va étonner mais de manière très positive. Moi, je crois que c'est un challenge, un beau challenge. Plus on nous titille, plus nous devons répondre par la responsabilité. Maintenant, on peut aussi répondre en se mettant à le même niveau les Français, ceci, les... Moi, je ne supporte plus ça. Je le dis sincèrement. C'est fuir ses propres, non seulement responsabilités, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avancer. Ça veut dire qu'on ne peut pas avancer et quelque part, ça me fatigue de plus en plus parce qu'il y a des enjeux cruciaux. Moi, je suis angoissé. Je le dis sincèrement. Peut-être que je l'exprime à travers des romans de politique fiction, mais je l'exprime aussi à travers des propos. Je suis angoissé quand je vois la dérive de cette île aujourd'hui. Alors qu'on a tous les ingrédients pour être... Moi, j'ai une chance, je connais des gens qui viennent du monde entier. J'ai environ 40 nationalités qui viennent chaque année. Il me dit, mais comment vous faites pour avoir des problèmes dans cette île ? Comment vous faites ? Vous avez vu ? Ça doit être l'endroit au monde. Il y a le plus fort potentiel inesploité. Donc, exploitons. exploitons. Quel regard vous portez sur la Corse, respectivement ? Est-ce que c'est le reflet de vos espérances, aujourd'hui, de vos attentes ou vous auriez aimé autre chose ? C'est difficile de répondre parce que, comme on rêve à des tas de choses, on aimerait toujours autre chose. On aimerait toujours mieux. Moi, je suis peut-être moins pessimiste que Léo. C'est d'ailleurs paradoxal parce que je crois que depuis 50 ans, la Corse a subi un choc hallucinant. Les changements en Corse ont été une révolution comme peu de sociétés l'ont fait en si peu de temps. Et en même temps, on a réussi aujourd'hui. À mon avis, on a la possibilité de retomber sur nos jambes et de faire quelque chose de cette révolution, d'en faire quelque chose de correct. Je crois que les données existent. Alors, c'est extrêmement difficile parce que, si nous, on a fait cette révolution, on l'a fait et on l'a subie en même temps, et qu'il y a des perspectives importantes qui s'offrent à nous, il y a en même temps le monde qui est en plein dérèglement. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir valoriser ce qu'on a fait dans un monde qui est à l'heure actuelle en pleine dérive ? Alors, moi, c'est la première fois que je suis à me taxe de pessimiste et je t'en remercie parce que ça me permet d'être un peu de pondérer les choses. Mais non, je ne suis pas... Je fais une description qui peut être négative parce que c'est la réalité. C'est dans la description parce que quand il fait, il est à 50 ans. Oui, non, mais la Corse, il y a 50 ans. Si on raisonne en tant que Corse, c'était mille fois mieux que maintenant. Pourquoi ? Parce que moi, il y a 50 ans, où que j'aille, je parle des Corses. Je ne vois que des Corses. Aujourd'hui, quand je vais faire des courses dans des superbes, je suis un étranger, dans mon avis. Culturellement. Vous avez quand même bon espoir. Tu sais, moi, je réalise une chose. Avant, je prends les noms Corses qui arrivent en Corse qui ne font même pas l'effort de prononcer un peu les noms en Corse. Ça, ça m'insupporte, je le dis. S'il y en a qui regardent l'émission, faites un effort. Qu'est-ce que ça demande de dire Bateste au lieu de Batesti ? Est-ce que si je m'appelais Johnson, on allait m'appeler Johnson si j'étais aux Etats-Unis ? Non mais pourquoi ? Non, ça veut dire moi que je sois ici au truc, je ne vous calcule pas. Alors que si on me dit Bateste et tout de suite, je me sens plus proche de la personne. Ce n'est pas rien. je donne ça. Il y a une facette. Vous avez quand même bon espoir même si la Corse n'est pas devenue britannique. Mais je me raccroche à peu de choses parce qu'il faut comprendre et moi, je t'assure, tu sais, on a formé 45 000 jeunes Corses. Moi, je ne l'ai jamais, entendu deux parler Corse entre eux depuis que ça fait 20 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus la langue des plus. Quand tu vas dans des bars aujourd'hui, que tu t'arrêtes, tu vois des jeunes, ils sont là au comptoir, ils vont chanter. Après, écoute, il n'y en a plus qui parlent Corse ou très peu ou alors vraiment. Donc, c'est ça le problème. Mon pessimisme, il est là. Pessimisme, mais je suis optimiste sur le fait qu'on peut changer. Mais c'est toute la différence. Lorsque je vois des analyses qui partagent à même, ils disent donc qu'il faut faire la violence. Nous l'avons fait, nous avons fait des milliers et on a dit d'attentats. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a changé la spéculation ? On n'a rien changé. C'est un mythe. Donc, il faut qu'on construise notre pays. Il y a ceux qui disent et ceux qui font. Il faut faire. On retiendra ça. Merci infiniment à tous les deux d'être venus. On rappelle, et si la Corse était devenue britannique le dernier, roman de Léo Bateste et un roman de politique-fiction, à découvrir le 15 mars et même à l'occasion d'une dédicace, ça va se passer à Ajaccio, librairie des Palmiers. Merci évidemment sans pire d'avoir accepté de débattre face à Léo et merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. A la fin. Sous-titrage ST' 501